Il y a un an déjà que les frères Bouchard, avec leur père, ont fondé Bess Musique à Sherbrooke. En peu de temps, l'école et le magasin sont devenus des lieux de rencontre pour les musiciens amateurs et professionnels de la région. Mon père a été dans le domaine de la musique depuis des années à Sherbrooke. Il a joué avec plusieurs groupes, il a formé le Riviera Combo. On est là-dedans depuis qu'on est tout jeunes, Vincent et moi. Vincent lui a œuvré dans le milieu pendant les douze dernières années en enseignant. Vous en faites beaucoup de réparation? Oui, pas mal. C'est sûr que ce qui est des nutris plus lourdes, quelque chose de cassé, je vais plus référer à des personnes qui sont plus spécialisées que moi. Je te dirais qu'on est une très belle équipe. C'est une grande famille. Bess, c'est vraiment une grande famille. C'est pas la même chose ici. T'es traité comme un humain. C'est bonjour, on est une équipe de travail et non, va donner ton cours et puis repars après, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment le fun pour ça. On a même le goût d'arrêter de prendre un café. En partant, le magasin est basé sur une famille qui avait un but, c'était de bâtir un magasin de musique puis une école de musique. Puis je pense que cet esprit de famille-là est transmis aux clients puis est transmis aussi à l'équipe de professeurs. Ça fait que c'est quelque chose qui est vraiment tripant. Luc Belle-Île est également le batteur de la formation Sherbrookeoise Greenwood. Les membres du groupe se réunissent ici pour tenir leur répétition. À tous les Jeux du soir, à 9h, Greenwood pratique ici, au sous-sol de Bess Musique. C'est notre local de répétition. Moi, j'arrive ici tout le temps à peu près une demi-heure avant puis c'est pas rare que je prenne une guitare au hasard puis j'essaie juste pour essayer de m'amuser avec les guitares. Puis je pense que c'est assez unique. C'est pas le même service, mettons, que tu vas avoir dans un autre magasin. Leur idée générale est différente. Ils veulent vraiment aider les bands, autant les gens plus professionnels que les débutants. Bess Musique pourrait aussi devenir organisateur de spectacles. Le 26 août, on a fait notre premier Bess Show. Oui, notre objectif, ça serait d'en faire un dans le temps des fêtes aussi, puis probablement un au printemps avec nos élèves. En plus du service, en plus de l'enseignement, bien, l'objectif, c'est d'être différent. C'est de rendre la musique accessible à tous.